Ok, donc le concept de la robotique que j'ai utilisée moi dans mes cours, moi j'ai appelé ça la robotique appliquée aux mathématiques et non pas l'inverse qui est les mathématiques appliquées à la robotique, c'est ce qu'on fait d'habitude. Moi je l'ai inversé parce que j'ai remarqué que mes élèves quand ils travaillent dans les cahiers, ils font des calculs, ils arrivent à une réponse mais ils n'ont vraiment aucun sens de ce que la réponse peut représenter, ils ne savent même pas si la réponse a du bon sens ou non. J'ai pensé que si je pouvais trouver quelque chose qui rendrait les résultats plus visuels, ça aiderait beaucoup les élèves et quand j'avais été à un des congrès de la QFGA il y a deux ans, j'avais vu en démonstration les robots Lego, et c'est ça que j'avais décidé d'utiliser. Donc tout le concept c'est permettre à l'élève quand il fait ses calculs d'avoir une représentation visuelle de ce que la réponse du calcul veut dire. Et avec la robotique, ça fonctionne super bien parce que le résultat est immédiat. Quand je demande à l'élève, mettons de faire le périmètre d'un triangle, si le robot ne ne fait pas le tour du triangle comme il faut ou s'il dévie de sa course, il y a une erreur de calcul quelque part. Ça vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration pendant la conférence, vous allez voir comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé qui fonctionne très bien avec les élèves qui sont en difficulté. Donc j'en ai fait un projet qui est présentement, je l'utilise en classe à raison de deux jours semaines et moi j'ai mes élèves quatre jours semaine. Donc 50% du temps, ils sont sortis des cahiers. Et c'était un peu l'idée parce que, bon, soit qu'ils font des cahiers, quand ils font des cahiers, ils noircissent des pages. Souvent ce qu'ils font, on leur donne des échéanciers, ils doivent être rendus à telle page, mais ils vont avoir les réponses en arrière, ils remplissent les pages et c'est fini. Donc l'apprentissage ne se faisait pas et ils pensaient s'avancer plus vite, mais ils arrivent à l'examen ou ils arrivent au prétexte et ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est leur dire bon, tu vas aller chercher ta théorie dans le cahier, tu vas faire un ou deux exercices d'assurer que tu as compris la théorie et après ça, tu vas t'en aller en atelier pratique où est-ce que tu vas faire de la robotique. Et le robot, juste deux secondes, le robot que j'utilise, c'est ce robot-là, ok, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est de Lego, ok, c'est un petit chariot que j'ai monté, qui a deux moteurs, si je le fais comme ça, vous allez voir mieux, l'autre bord, ok, qui a deux moteurs et ce que l'élève doit faire, c'est ces calculs, il les donne en paramètres au moteur. Donc il n'y a pas de montage à faire, il n'y a pas de programmation à faire et Lego a développé une interface pour fonctionner avec ça, une interface informatique qui est très, 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 très simple à faire, ok, vous allez voir, je vais en faire une démonstration tantôt. Et là, ce que j'ai fait, c'est pour chaque sigle, donc je travaille avec les bruits et boutillés, donc pour le 21-01, pour le 36-37, 41-01, 41-02, 41-03, je me suis dit, je vais développer des ateliers et j'en ai cinq par sigle. Ce n'est pas tout à fait fini, je pense avoir terminé secondaire 1 à 4, je devrais avoir fini cette année vers le mois d'avril, on va complètement terminer si tout va bien, évidemment. Donc c'était un peu ça le projet et c'était pour aussi renforcer, puis j'ai remarqué que les élèves arrivent un peu mieux préparés à l'examen parce que finalement, ils comprennent puis ils appliquent. Ce que je vais faire pour commencer, c'est je vais vous montrer une vidéo qui dure à peu près cinq minutes et c'est une vidéo que j'ai faite dans ma classe pendant que les élèves travaillaient en, j'allais le regarder ensemble et après ça, ça va vous donner une idée du fonctionnement, là je vais le décrire après et vous allez voir, pour porter attention aux réactions des élèves par rapport au robot, par rapport au fonctionnement du robot, vous allez voir comment les élèves réagissent beaucoup plus vite aux calculs qu'ils font. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il va falloir qu'ils se virent complètement puis qu'ils aillent chercher l'autre rayon. C'est ça, puis qu'ils aillent chercher le point sur l'autre rayon. Oui, je sais, c'est juste ça qui manque, il faut que je trouve l'autre ici. Exact, il faut que tu le trouves l'autre. Oui, sauf que ça, c'est facile. Ici, tu fais un triangle, tu le coupes en deux puis tu fais les ongles. Oui, ok, c'est bon, c'est super bon à date. Là, quand tu as placé ton rayon, est-ce que ça va rester sur la table ? Oui, je l'ai calculé, ça reste sur la table. Tu l'as calculé ? Oui, mais l'autre rayon, montre-donc l'autre rayon. Non, l'autre rayon, regarde, c'est ton dessin, là. Bien, c'est un peu, ok, c'est beau, ça va arriver. Ça va arriver juste, mais ça va arriver. Mais là, regarde, refais les dons, je vais voir les roues, ils arrêtent où ? Ils arrêtent où ? Où est-ce que tu avais mis ta marque ? Ok, c'est bon, ça va fonctionner, si je parle. Vas-y donc. Ouais, t'en manques un bout. Bien, sais-tu que ce qui serait bien aussi, c'est qu'on voit le cercle et l'hexagone sur la table. Pas nécessairement avec du thé, mais tu peux... Mais quoi ? Parce que là, on voit juste, tu sais, on voit juste trois lignes, là, mais on ne sait pas si ça sort d'où. Hey ! Salut ! Jeune homme, langage. Bien sûr. On peut jouer. On peut jouer. Je ne sais pas, t'es ouf. Je suis un petit peu de son. Merci. 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 Pas trop. OK. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai filmé trois... OK. J'ai filmé trois... ... trois équipes différentes. En fait, le deuxième, ce n'était pas une équipe, il était seul. Et c'est trois problématiques différentes que j'ai voulu démontrer. La première équipe, c'est à l'intérieur du 2102, modélisation algébrique, où est-ce que... Oh, j'aurais voulu que tu le laisses là, Stéphane. OK. Où est-ce que, ici, dans la modélisation algébrique, on leur demande de déduire des équations, qui sont des modèles. Là, on leur demande, finalement, de trouver des formules mathématiques pour calculer certains événements comme le périmètre, comme la vitesse, etc., etc. Donc, moi, ce que je leur ai fait faire ici, c'est, je leur fais déduire le périmètre d'un rectangle. Donc, ils ont dessiné le rectangle sur la table et le robot doit faire le tour. Et à ce moment-là, vous voyez qu'à un moment donné, on voit... Excusez, on voit juste ici... Bon, c'est ça. Il arrête tout de suite. Il voit bien qu'au deuxième coin, là, le robot, son calcul, il n'était pas bon, là. Fait qu'il n'a même pas attendu que ça finisse. Hey, c'est pas bon, je recommence. Et c'est ça que je trouve bien avec ça, parce que le résultat, il le voit tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dans le deuxième cas, ce jeune homme-là avait de la difficulté à comprendre qu'il peut avoir plusieurs rayons dans un cercle. Fait que ce que j'ai pensé pour faire avec lui, c'est bon, j'ai inscrit un hexagone dans un cercle et je lui fais faire un tracé où est-ce qu'il devait aller chercher les pointes de l'hexagone. Et dans les pointes de l'hexagone, moi, je ne sais pas, on le voit ici. Voyez-vous que la corde, il a mélangé la corde avec le rayon. Et c'est pour ça que j'insistais, je le questionne, je le questionne. Hey, ton autre rayon, ton autre rayon. Il a finalement compris que toutes ces lignes-là, c'était des rayons parce qu'il allait toucher le cercle. Et c'est là qu'il a fait ses calculs. Quand il a fait ses calculs, ben, j'ai dit, tu l'as le rayon, c'est dit en ça, tu l'as, parce que tu as calculé le rayon pour faire cette distance qu'il y a ici. Donc, ça a finalement allumé. Et le dernier, les deux gars, bon, je nomme le langage, lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez reconnu la figure, elle est calquée sur un des prétextes du 36. Ils ont à découper une figure complexe, une figure géométrique en figure simple. Donc, ce que je leur fais faire, c'est que je leur fais dessiner la figure à l'échelle pour qu'ils trouvent toutes leurs mesures manquantes. Une fois qu'il est dessiné à l'échelle, ça leur donne aussi un peu une stratégie d'approche pour résoudre le problème parce qu'une fois qu'ils ont construit la figure sur la table, le robot doit parcourir certaines, il doit faire un certain parcours. Si on le voit en dernier, je veux juste voir la figure. Euh, non. C'est un petit. C'est ici. Bon, voyez-vous ici, c'est sûr que je leur fais affaire le périmètre parce que quand ils ont construit cette figure-là, ces données-là ici, ils ne les avaient pas, il a fallu qu'ils calculent. Donc ça, c'est un losange, il fallait qu'ils trouvent la grande diagonale, la petite diagonale, etc. Et ensuite, je leur fais faire un trajet, je leur demande de faire un trajet au robot pour qu'ils aient trouvé d'autres mesures, ok, qu'ils se rencontrent, bon, ici c'est un triangle équilatéral, ici c'est un triangle équilatéral, il manque ce bout-là de la base, mais il faut que je le trouve, etc. Donc je leur fais faire des parcours et quand même ça fonctionne assez bien. Et les deux, ces deux-là, c'est deux hyperactifs. Bon, on l'a vu au début quand ils n'ont pas réalisé que la caméra était sur eux, bon, ça bougeait un peu trop. Quand ils ont vu la caméra, ils se sont calmés. Sauf que ça leur permet, ces exercices-là, ça leur permet vraiment de rester, concentrés sur les mathématiques parce que quand ils font juste du cahier, au bout d'une demi-heure, on les perd. Moi, ma clientèle, c'est une clientèle qui est en difficulté et c'est des jeunes de 16-18 ans, soit des difficultés de comportement ou des difficultés d'apprentissage. Ça fait que ça les aide beaucoup à se centrer sur la tâche. Ok Stéphane, on peut l'enlever, je ne sais pas comment l'enlever, fait que si ça te tente, tu peux l'enlever. Pour les aider, merci, pour les aider à fonctionner avec ça, pour chacun des sigles qui est développé, je leur fais une feuille de route. Ok, ils ont une feuille de route. La feuille de route, ok, ça c'est le 36. Donc, je leur dis, tu commences à la page 54 et tu vas à la page 128. Et là-dedans, ça c'est ta théorie de construction de figures géométriques. Vu que c'est testé, c'est à l'examen, je leur fais faire la construction sur les tables. Donc, ils doivent apprendre comment construire des figures géométriques dans le cahier. Ils font deux exercices. Quand c'est fait, on vérifie, la page 186-195, c'est une espèce de pré-test. Et après ça, ils sont prêts à faire le laboratoire 1 et 2, ou l'atelier 1 et 2, qui sont la prise de contact avec l'élève, avec le robot. Et, bon, je le dis, si l'élève a déjà fait le 2101, il peut sauter ce laboratoire-là parce que ça, ça leur permet vraiment de comprendre l'interface, comment est-ce que l'interface fonctionne, l'interface du logiciel robot. Et après ça, ils ont le triangle. Ça, on va les regarder ensemble. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer l'interface. Donc, ils ont ici les pages à suivre. Bon, je leur fais sauter des pages. Je vais chercher un autre labo, c'est le rectangle. Ensuite, ils font d'autres pages ici. Le rabot, c'est la figure complexe. On l'a vu sur la vidéo. Une fois qu'ils ont fini ça, je leur fais faire un mini-test. M'assurer que les apprentissages ont été acquis, que le transfert a été fait. Ensuite, je leur fais faire les volumes. Et il y a le dernier laboratoire qui, bon, ils ont à construire un parcours de volume et le robot doit évidemment rentrer, rentrer, bon, ils font un pont qui est composé d'un prisme rectangulaire. Il faut qu'ils calculent l'ouverture puis le robot doit passer en dessous. C'est des choses comme ça qu'ils ont à faire. Ou un parcours où ils doivent construire des volumes et le robot doit contourner les volumes. Donc, ça ramène aussi les notions de surface par rapport au volume. Tout est monté comme ça et pour le 36, j'ai développé aussi, j'ai développé des notes de cours pour l'élève et pour aussi l'enseignant parce que l'idée, c'était de transférer ça aux autres enseignants de l'école pour qu'on puisse faire de la robotique dans toutes les classes. Donc, ce que je fais dans ma première page, je décris les laboratoires, les ateliers et aussi parce que c'est le premier module que j'avais développé, j'ai fait une espèce d'introduction comment utiliser l'interface. Je vais vous montrer l'interface, on fait une parenthèse, je vais vous montrer comment l'interface fonctionne et à partir de là, on va revenir là-dessus. Vous allez voir ici, ok. Ça va, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore, je vais passer en partage d'écran. J'ai passé en partage d'écran. Il me dit partage d'écran non actif, cliquez sur partager mon écran. Tu as le bouton en bas à droite, en centre-droite. Excuse, ça va. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Allo? Oui? Carl. Est-ce que vous voyez mon écran? On va tourner l'écran. Ok. Donc ici, le robot vient avec un logiciel qui s'appelle Mindstorm, ok, si vous achetez l'ensemble, c'est avec. Sinon, comme moi, je l'ai emprunté, alors l'éducation des adultes, on ne l'avait pas, je l'ai emprunté au régulier à la commission scolaire, mais ils n'avaient pas le logiciel. Je l'ai trouvé sur Internet chez Lego. On peut le télécharger. Donc quand je démarre le logiciel, ok, quand je démarre le logiciel, ça ici, c'est la page d'accueil. Je dois ici donner un nom au laboratoire. Donc mettons que je faisais le triangle. Moi, ce que je leur demande, c'est toujours de rajouter leur nom après le nom du laboratoire. Ici à droite, vous avez des liens, si vous êtes relié à Internet, pour aller sur la communauté Mindstorm, mais dans ce cas-là, on ne s'en sert pas. Moi, je la ferme, ça me donne un plus grand écran. Donc une fois que j'ai donné un nom à mon document, j'arrive ici dans l'interface principale. Bon, toutes mes commandes sont à gauche ici. Moi, je n'utilise que deux commandes seulement pour tous mes laboratoires, parce que l'idée, ce n'est pas d'apprendre à programmer le robot, ce n'est pas d'apprendre à solutionner des problèmes avec le robot, comme si on peut aller sur YouTube, vous allez voir, c'est plein d'exemples. Il y a même des robots qui sont programmés pour résoudre le cube rubique. Ce n'est pas mon intention aussi. Mon intention, c'est vraiment que l'élève puisse voir à quoi sert le calcul. Donc je travaille cela avec la commande Move, faire avancer les moteurs. Et c'est simple, on clique et on fait glisser sur la ligne d'action. OK. Et lorsqu'on a ici la commande, la commande est paramétrée. Donc vous voyez, j'ai deux moteurs qui sont appelés CB. J'ai aussi la direction. Est-ce que je veux que le moteur aille par l'avant ou aille par l'arrière? Mais là encore, la direction, dans ce cas-là, ce n'est pas important parce que ça dépend comment je vais placer mon robot. Je vais vous l'expliquer tantôt. Donc ça, je ne le montre même pas aux élèves. Je montre ici que s'il travaille avec les deux moteurs, il doit s'assurer que les deux moteurs soient cochés, soient actifs. Ça ici, ça permet de faire des virages. Donc je peux ici déplacer le curseur, tourner à 90, tourner à 45, tourner à 22 ou aller tout droit ou à tourner à droite, à gauche. Mais ça non plus, je ne leur montre pas parce que les élèves ont des difficultés avec les proportions. Donc moi, dans un des premiers labos que je leur donne, c'est que je leur dis, si tu veux que ton robot fasse un virage de 90 degrés, il faut que tu fasses une rotation de roue de 450 degrés. Et à ce moment-là, je leur laisse déduire qu'avec la règle de 3, si j'ai un virage de 120 degrés, bon, je peux faire mes proportions et trouver combien de rotations donner. Et finalement, ce qui est important, c'est ça ici, la durée. Et ce qui est bien avec Mindstorm, c'est que moi la durée doit se donner en rotation, en degrés ou en temps. Donc je ne peux pas dire au robot avant ce 60 cm. Il faut que je fasse un calcul. Et c'est ça qui m'a vraiment allumé, c'est que dans le 36, il y a un exercice où est-ce qu'on demande aux élèves de convertir une circonférence en distance linéaire. Donc ce que je fais, c'est que moi je leur dis, ça ça m'a aidé parce que je leur dis, bon, dans le robot, vous avez à mesurer le diamètre de la roue, calculer la circonférence de la roue. Et là, ils doivent diviser la distance à parcourir par la circonférence de la roue, ça leur donne le nombre de taux de roue. L'exemple, c'est que si je dois le faire avancer de 60 cm et que mon diamètre est de 5,6 cm, j'arrive à à peu près 7 taux de roue. Donc je dois rentrer ici. Ici, je dois dire que je veux que le robot fasse 7,2, mettons, taux de roue. Et là, le robot va avancer. Et c'est là que je vais voir s'il parcourt le 60 cm, le calcul est bon. S'il ne fait pas le 60 cm, s'il dépasse ou s'il arrête avant, donc le calcul n'est pas bon et l'élève doit refaire son calcul. Et l'autre commande que j'utilise, c'est la commande de pause. La commande de pause que j'ai à mettre ici et je leur demande toujours de mettre une pause d'une seconde. Pourquoi? Pour leur permettre de voir le résultat et de dire, bon, comment ça se fait que je ne suis pas rendu à 60 cm, qu'est-ce qui s'est passé? Ça leur permet de faire cette réflexion-là ou alors, tout va bien, tout fonctionne super bien. Ça va pour l'interface, on peut y revenir tantôt. Ok, on pourra y revenir tantôt. Donc, moi, je trouve ça super bien parce que l'élève a une rétroaction directe sur son travail. Donc, ici, c'est un peu ce qu'on voyait, c'est un peu ce qu'on voyait là, ici, bon, c'est l'interface et je leur dis, vous devez paramétrer. Vous voyez, j'en ai seulement deux. Ici, c'est la direction et le nombre de rotations nécessaires. Et c'est avec seulement ça que l'élève travaille. Et j'ai aussi construit dans les notes, pour les enseignants qui connaissent plus ou moins ça, j'ai donné une solution complète. Donc, si l'enseignant doit accompagner l'élève, bien là, au moins, il y a une solution complète avec des commentaires sur chaque commande. Ok? Donc, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec l'informatique ou la robotique, au moins, il est accompagné, je parle des enseignants, il est accompagné avec les notes de cours. Et là, chaque étape est décrite avec des notes. Et ensuite, j'ai le cahier de l'élève. Donc, dans le cahier d'élève, j'explique un peu ce qu'ils vont avoir à faire. Et les instructions, ici, c'est la prise de contact, faire avancer le robot de 60 cm après une pause de deux secondes, faire reculer le robot de 35 cm, faire faire le robot une rotation de 90 degrés, puis le faire reculer de 20 cm après une pause d'une seconde. Donc, c'est juste le premier exercice, le premier atelier, c'est pour que l'élève puisse se familiariser avec l'interface du logiciel qu'on a vu. Donc, c'est pour ça que les deux vont ensemble ce laboratoire-là. Et vu que c'est le premier atelier, je leur donne des suggestions ou des pistes de solutions. Ok? Quelle est l'information pertinente? Quelle information est-ce qu'il te manque? Comment est-ce que le nombre de rotation peut-il indiquer une distance? C'est là ma conversion de circonférence en distance linéaire. Comment trouver cette information? Je veux qu'il me sorte l'équation, évidemment de la circonférence. Quels sont les notions mathématiques que tu peux utiliser? Donc, ça c'était le premier exercice. Et le deuxième, le deuxième laboratoire, ici, périmètre et angle, ça va dans le deuxième ou troisième sous-module du cahier. Donc, ici, calculer le périmètre objectivisé, calculer le périmètre et les angles des figures géométriques simples, dessiner ces figures à l'échelle sur un support quelconque et faire faire le taux des figures au robot. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu sur la vidéo avec le rectangle. Bon, la solution, je vais essayer de trouver ici. Ok, le cahier de l'élève. Juste parce que mes pages sont très, 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 très petites. Ok, ça c'est la solution. Ça c'est les solutionnaires. Ok, c'est pour ça qu'il est plus loin. Ok, cahier de l'élève. Donc, ici, le premier exercice dans cet atelier-là, c'est un triangle. Donc, je leur dis, je leur demande de construire un triangle équilatéral dont la balle est 67 cm. Dans un premier temps, je leur demande de faire faire le périmètre au robot. Et dans un deuxième temps, je leur demande de faire faire le périmètre et rendu au milieu de la base, de monter vers le sommet. Ok, mais la seule information que je leur donne c'est 67 cm ici. Donc, l'élève, évidemment, bon, il y a à calculer l'angle ici pour la rotation. Et souvent, au premier contact, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent l'angle intérieur au lieu de l'angle extérieur. Et c'est là qu'ils viennent à réaliser que, oups, quand moi, mon robot tourne, c'est la roue extérieure qui doit tourner. Donc, c'est l'angle extérieur que je dois prendre. Et la deuxième chose qu'ils ont réalisé ou à déduire, c'est que pour partir du milieu de la base et monter au sommet, ils doivent calculer la hauteur avec Pythagore. Évidemment, c'est équilatéral. Donc, ça aussi, c'est 67. Ça, c'est la moitié de 67. Et pour trouver ma hauteur ici. Et bon, quand ils travaillent un peu, puis moi, je vais toujours par questionnement, on l'a vu dans la vidéo, je vais toujours par questionnement. Donc, ils finissent par déduire, ah oui, c'est vrai, c'est Pythagore. Et là, ils font des calculs. L'autre exercice que j'ai, c'est un exercice. L'autre exercice que j'ai dans cet atelier-là, c'est le rectangle. Bon, évidemment, je leur fais faire le périmètre du rectangle pour qu'ils puissent déduire un peu l'équation du périmètre. Puis, l'autre exercice, c'est de partir du coin de la base et de monter, ce n'est pas vrai, c'est partir du bas de la base ici et d'aller chercher le milieu de la diagonale. Donc, je me retrouve, ils ont deux façons de le faire. Il y en a qui le trouvent avec Pythagore. Il y en a d'autres qui le trouvent avec les proportions. Moi, l'idée, c'était les proportions. Donc, si j'ai un grand triangle ici, donc je connais les dimensions. J'ai mon 62 cm. J'ai mon 35,5 cm. Bien, la moitié ici, c'est 33,5 par quoi? Donc, si par les rapports, je peux trouver ma hauteur. Je connais mon diamètre de roue. Je peux trouver ma distance ici et dire combien de tours de roue faire. Donc, ça aussi, c'était pour amener les proportions. Et là, je vérifie avec eux autres. Quelle est la distance baissée? De combien de rotations aurais-tu besoin? Quelle est la distance totale du triangle? OK. C'est AB. Donc, là, t'as fait un périmètre. Tu l'as-tu vraiment calculé? C'est-tu bon. Quelle est la distance totale du rectangle? Encore. T'as fait un périmètre. Tu l'as calculé? C'est-tu bon. Ensuite, ça, c'était aller chercher le milieu de la diagonale, l'exercice numéro 3. Donc, modifier le programme pour qu'une fois que le robot est rendu au point C, il tourne sur lui-même, s'aligne sur le point D. Le robot doit parcourir la moitié de la distance entre le point C et D et qu'il fasse une rotation de 90 degrés. Et là, je leur donne, je pense que c'est plus haut, je l'ai dit tantôt, je leur dis que pour que le robot tourne 90 degrés, il faut qu'il fasse 450 degrés de rotation de roue. Donc, c'est toujours proportion règle de 3. Et ça leur permet beaucoup de concrétiser. Après ça, je leur donne un pré-test, puis le pré-test, ils le font du premier coup. Souvent, nos élèves en difficulté, un pré-test, c'est deux pré-test, trois pré-test, quatre pré-test avant d'être prêts pour l'examen. Ça, ce que ça leur permet de faire, c'est qu'ils l'ont vu, ils arrivent au pré-test, ah oui, c'est vrai, c'est un périmètre, ah oui, c'est vrai, c'est un rapport. Et là, ça va mieux. Ils arrivent, pour la majorité, ils arrivent à faire le pré-test avec un bon rendement du premier coup. Fait que c'est un peu ça. Le projet, c'est ça. Et à la fin de chaque atelier, ils ont une auto-évaluation à faire. Là, je ne l'ai pas, je l'ai mis, je vais vous en parler tantôt, je ne l'ai pas avec moi l'exemple, mais je l'ai mis sur un Dropbox que je partage, qui est ouvert à tout le monde, je vais vous envoyer l'adresse. L'auto-évaluation, pas beaucoup d'informations qui sont demandées. Un, c'est combien de temps ça t'a pris. Donc, je leur demande d'écrire le temps du début et le temps de fin. Je leur demande aussi de me dire, pardon, comment est-ce qu'ils ont trouvé l'atelier? Quel était le niveau de difficulté? Est-ce que c'était trop facile? Est-ce qu'ils l'ont fait comme ça? Ou est-ce que c'était trop difficile? Ou est-ce qu'ils ont trouvé que ça les tenait en haleine, que le défi est à leur hauteur? La troisième information que je demande, c'est comment tu as trouvé la solution? Qu'est-ce que tu as fait? Quel était ton raisonnement? Et là, je leur demande de m'écrire juste des phrases simples, pas me faire un texte, mais des phrases simples. Comme exemple, pour le rectangle, il aurait pu me dire, bon, pour trouver le point milieu, je vais utiliser les proportions. Pour faire le périmètre du rectangle, c'est basse plus hauteur plus basse plus hauteur. C'est ces choses-là que je leur demande pour m'assurer que le transfert se fait. Et finalement, je leur demande quelles sont les équations qu'ils ont utilisées. En le faisant, ce n'est pas juste ce faire pour le faire. C'est aussi, à la fin, c'est dire, bon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Quelles sont les équations que j'ai utilisées? Puis, comment j'ai trouvé ma solution? Et ça les allume. Je vous le dis, là, bon, vous l'avez vu sur le vidéo. Moi, je trouve que ça les allume et ça les sort des cahiers. Ça les permet de bouger. Moi, mes hyperactifs, quand ils ne bougent pas, il faut que je fasse la discipline et ça m'épuise. Donc, j'aime mieux qu'ils bougent. J'aime mieux pouvoir me promener dans ma classe pendant qu'ils bougent et là, je n'ai pas à faire de discipline du tout. Ça, ça fonctionne super bien. Je suis en train maintenant, je suis en train de développer parce que présentement, j'ai le 21-01-36-37 de fait. Ça, j'ai envoyé ça. Je vais repartager mon écran. Je vais vous le montrer. Ok. J'ai envoyé ça sur Dropbox. En fait, je l'ai ici, mon Dropbox. Ok. Vous voyez ça, c'est ici, c'est l'auto-évaluation. Donc, évidemment, son nom, quel atelier il a fait, le niveau difficulté, le temps, puis voilà, comment j'ai trouvé, l'équation utilisée. Et aussi, parce que je suis en développement, je leur demande des commentaires. Ok. Est-ce que c'était trop facile? Est-ce que c'était trop difficile? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? C'est tout ce que je leur demande. Parce que l'idée, un, c'est de les garder en classe et deux, de faire faire des transferts. Donc, moi, sur Dropbox, je vais vous envoyer le lien. Sur Dropbox, il y a, pardon, un dossier, Monsieur Ariant. Et à l'intérieur de ce dossier-là, Robotics, vous avez pour chaque sigle, ok, pour chaque sigle, j'ai la feuille de route et les ateliers. Ça, ça va être ouvert à tout le monde. Ok. Ça, c'était fait en collaboration avec la commission scolaire du Roi à Trois-Rivières. On a décidé de mettre ça en commun, puis eux, ils peuvent se servir, tout le monde peut se servir. Ce que je demande en retour, mais si vous développez quelque chose, de le mettre là-dedans aussi, comme ça, le partage fera qu'on pourra avoir de plus en plus d'ateliers. Parce que des fois, je trouve que cinq ateliers, deux pages encore. Ce que je dis assez, et des fois, ils trouvent que cinq ateliers, c'est trop. Fait que si je peux avoir plus d'ateliers, bien évidemment, à moyen terme, moi, je pense le faire moi-même. Et s'il y en a d'autres qui veulent développer là-dessus, qui ont des idées, là-dessus, le partage, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Maintenant, moi, comment je fonctionne en classe, j'ai deux robots. J'ai deux ensembles de Lego. Donc, j'ai deux robots. Et souvent, quand j'ai cinq, six équipes qui travaillent dans les ateliers, vous avez remarqué qu'ils n'ont pas besoin du robot tout le temps. Tout ce qui est des calculs, de construction de figures, de déduction de modèles algébriques, bien, je m'arrange, je me fais un horaire. Vu que j'ai seulement deux robots, je dis, bon, telle date, c'est telle équipe et telle équipe. Les autres, bien, préparez-vous. Vous êtes en discussion, vous êtes deux, bon, vous trouvez moi ce qui vous manque, trouvez l'information, préparez-vous. Et là, à votre tour, bien, le lendemain, c'est l'autre équipe qui a le robot. Et ça fonctionne assez bien. Maintenant, un ensemble de Lego, parce que je me fais souvent poser la question, l'ensemble de Lego, ça vaut à peu près 400 $. Et ça, vous le trouvez chez Broboutier, ils ont l'exclusivité de la distribution au Québec pour les écoles. On ne peut rien faire autre que si vous voulez l'acheter, c'est chez Broboutier. Moi, on n'a pas de budget, nous, on est pauvres, là, mes pauvres, c'est épouvantable. Fait que j'ai emprunté mes robots au régulier, ils en avaient déjà. Donc, je fonctionne avec ça. Je ne pouvais pas en emprunter 10, c'est sûr, ça aurait été fantastique d'en avoir 10, là, mais je ne pouvais pas en emprunter 10 parce que, évidemment, il faut que je leur en laisse, là. Ils ne me les auraient pas donnés. Le dernier commentaire que je peux faire sur comment ça fonctionne en classe, c'est que moi, j'ai un groupe de 30 et j'ai un groupe de 34 élèves et j'en ai à peu près dans le groupe, j'en ai à peu près le tiers qui font ça parce que ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui ont l'impression que s'ils font de la robotique, ça va les retarder dans le cahier. Donc, ils hésitent et il y en a d'autres qui fonctionnent bien avec le cahier. Ils n'ont pas besoin d'appliquer. Ça va très bien dans le cahier, ils fonctionnent très bien, ils ont un bon rythme, ils sont assez autonomes. Donc, je ne les oblige pas à le faire. C'est vraiment mes élèves qui ne fonctionnent pas que les cahiers ou qui ont vraiment de la difficulté dans le cahier à comprendre les notions abstraites. Là, je leur dis, écoute, toi, tu embasses la robotique et je leur donne les ateliers. Je suis organisé que j'ai un classeur et dans mon classeur, évidemment, j'ai feuille de route et j'ai chaque sigle. Donc, le 2101 et à l'intérieur du sigle, atelier 1, atelier 2, atelier 3, atelier 4, atelier 16, ce que j'ai développé là. Donc, l'élève, il vient, quand c'est le temps de faire la robotique, il vient chercher l'atelier dans la filière. Là, il retourne à sa place, il travaille l'atelier. Ça prend à peu près les ateliers, chaque atelier prend à peu près entre 4 et 6 heures. Donc, 2 à 3 jours parce que moi, je les ai en bloc de 2 jours, en bloc de 2 heures. Donc, ça prend 2 à 3 jours pour faire l'atelier au complet, sauf le dernier qu'on a vu sur la vidéo qui est la figure géométrique complexe à découper. Lui, il est plus long, ils le font en 4 jours, donc en 8 heures. Ça fait un peu le tour. Je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas si ça va, je ne sais pas si j'ai allumé chez vous un intérêt ou un questionnement. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à l'atelier et j'espère qu'on va avoir le plaisir de travailler ensemble et de développer des choses ensemble.